Vous aurez 36 minutes. Bienvenue à Point de vue. Nous parlons des répercussions de la forte baisse du prix du pétrole survenu hier et de façon un peu plus tendancielle depuis quelques mois, au point que le pétrole sur le marché international est entre 32 et 34 dollars le baril. Et pour en parler, nous sommes avec M. Bachir Dramé, expert pétrolier, directeur de la communication et des relations publiques de Petrosen. M. Dramé, bonjour. Bonjour, M. Yens. Nous sommes également avec M. Massournakan, président des SOS Consommateurs. Bonjour, M. Massournakan, que nous allons retrouver dans un instant. Mais pour commencer, Bachir Dramé, vous êtes expert pétrolier. Très rapidement, une séance d'explication comment une baisse aussi nette du prix du baril du pétrole peut affecter l'économie pétrolière du Sénégal dans l'amont, c'est-à-dire l'exploration et la production dont Petrosen est partie prenante au Sénégal. Et l'aval également, c'est-à-dire le prix des produits dérivés du pétrole sur le marché sénégalais. Écoutez, je vous remercie de la pertinence de la question parce que c'est vrai que les coûts de pétrole ont chuté en Asie de 30% après que l'Arabie s'est audite. Pardon, M. Dramé, est-ce que vous pouvez baisser le son de votre poste radio ? Il y a un écho, s'il vous plaît. Très bien, allez-y. Voilà, donc je disais que les coûts du pétrole avaient effectivement baissé suite donc à la décision de l'Arabie saoudite de baisser les prix. C'est vrai que les coûts ont lourdement, ça a été influencé par l'épidémie de Covid-19, qui fait craindre effectivement des conséquences économiques et sociales. Alors, il faut savoir d'abord que la Chine, c'est quand même 14% de l'importation mondiale. C'est 14 millions de barils par jour d'importation. Ce n'est pas rien. C'est très important. Et du coup, cela influencerait effectivement tout ce qui est économie dans le monde. Alors, pour être beaucoup plus précis par rapport à votre question, je ne vois pas un peu en quoi cela pourrait influencer de manière directe notre implication dans la production du pétrole. Nous allons produire du pétrole à partir de 2023. Nous ne sommes pas un pays encore producteur. Si nous parlons maintenant de l'aval, c'est vrai que d'aucun... Avant de parler de l'aval, les majors qui interviennent sur le bassin sédimentaire du Sénégal ont des projets qui ont été calibrés sur la base du prix du baril de pétrole. Est-ce que cette variation, cette amplitude de variation peut avoir des conséquences sur l'état d'avancement de ces projets ? Je ne pense pas trop que ce soit le cas. Vous savez, les questions pétrolières sont des questions hautement stratégiques. Les gens ne partent souvent pas d'hypothèses, mais de simulations. C'est très important. C'est-à-dire que les projets sont calés selon des niveaux de prix et selon l'environnement qui serait à prévoir. Il y a eu des baisses dans le temps, en 2014 notamment, et ça n'a pas pour autant influencé beaucoup de choses. Donc, dans l'amont, en ce qui concerne les projets pétroliers, je ne pense pas que ce soit trop des implications directes. Par contre, on pourrait peut-être penser que dans l'aval, par rapport au prix à la pompe, d'aucuns pourraient penser effectivement qu'il serait intéressant de baisser les prix. Et là encore, il faut savoir raison garder parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui interviennent et qui influencent fortement ces décisions-là. Nous reparlerons de ces mécanismes-là un peu plus tard. J'accueille Maître Massorne Kahn, président de SOS Consommateurs. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Je voudrais vous saluer et saluer les auditeurs qui vous écoutent. Merci beaucoup. Maître, quelles sont vos attentes, vous, en tant que consommateur, par rapport à cette baisse non seulement ponctuelle d'hier, mais depuis quelques mois, on note une baisse tendancielle du prix du baril du pétrole sur le marché international. Est-ce que ça nous donne droit, ça vous donne droit, vous consommateurs, à réclamer une répercussion sur le prix des denrées et sur le prix du pétrole, de l'essence ? Bien évidemment que ça nous donne le droit d'attendre les autorités qu'on applique la vérité des prix et qu'on répercute cette baisse sur les prix de l'essence à la pompe et également sur le coût de l'électricité. Parce que le pétrole est un facteur très important pour la détermination de ces prix. La commission qui doit déterminer toutes les quatre semaines des prix doit tenir compte de ça. On nous a toujours parlé de vérité des prix, mais c'est seulement quand ça augmente. Mais quand ça baisse, ça fait des années qu'on demande la même chose et nous attendons vraiment que pour cette fois-ci, compte tenu de la baisse énorme qu'il y a dans le cours, dans les cours du pétrole, que l'État du Sénégal quand même fasse un geste important en appliquant pour une fois la vérité des prix. Maître Bachir Dramé évoquait tout à l'heure un certain nombre de mécanismes complexes sur le marché pétrolier mondial. J'aimerais justement parler de l'un de ces mécanismes, c'est le décalage entre la baisse du prix du baril du pétrole sur le marché international et l'applicabilité de la répercussion sur l'économie réelle dans les pays. Est-ce que vous êtes sensible à cela ? Est-ce que vous êtes sensible à l'argument selon lequel on ne peut pas immédiatement répercuter la baisse du prix du baril de pétrole ? Il faut attendre le temps que les commandes du Sénégal à ce prix-là soient effectives. Monsieur a parfaitement raison et je le salue parce qu'il parle en connaissance de cause. Comme on dit, les coûts du pétrole qui sont donnés par exemple, aujourd'hui c'est pour des livraisons qui auront lieu dans deux mois par exemple. Un mois, deux mois, trois mois même. Donc il a raison de dire qu'il faut tenir compte de cela, mais ça n'empêche que les autorités doivent, en tenant compte de cela, répercuter les prix à la pompe. Nous c'est tout ce que nous demandons. La vérité des prix, on nous a toujours dit ça depuis 1998, maintenant il faut l'appliquer parce que c'est une question d'honnêteté. Il faut que l'État, quand ça baisse, que l'État aussi applique cette baisse. Et nous l'attendons, même si c'est pour les prix d'ici deux mois. Très bien. Bachir Drame, le prix du baril de pétrole sur le marché international est un élément structurel. Le budget du Sénégal est calculé dans une certaine mesure sur cette base, notamment en ce qui concerne les dépenses. Il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, mais le prix du baril du pétrole est l'un de ces éléments. Par ailleurs, on est curieux de savoir comment le Sénégal achète son pétrole sur le marché international, au point de ne pouvoir répercuter les variations de prix sur le marché international. Quels sont ces mécanismes que vous évoquiez tout à l'heure qui rendent la plasticité du prix un peu plus problématique ici qu'ailleurs ? Écoutez, ce n'est pas problématique. En réalité, ce n'est pas très simple. Je salue au passage M. Masson Nakan, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour le combat qu'il mène pour les consommateurs, mettre bonjour en passant. Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut savoir raison garder. Vous savez, et ne pas trop s'emballer pour diverses raisons. La première, c'est qu'il faut s'attendre effectivement à mettre l'avis à ce que la réaction des marchés financiers soit un élément important, parce que ce sont eux qui, in fine, déterminent les choses de manière conséquente. La deuxième des choses, c'est que le pétrole ne s'achète pas de manière électronique. Les grands consommateurs ont dégagé déjà des stratégies d'approvisionnement dans le long terme avec des simulations. Ce serait intéressant d'ailleurs à ce niveau d'avoir le point de vue des experts du ministère de l'économie et des finances qui sont mieux outillés que nous pour en tout cas apprécier de manière économique toutes les conséquences et pouvoir vous donner les mécanismes parfois pas très simples d'approvisionnement de manière technique. Par ailleurs, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir que la géopolitique s'invite naturellement à ce débat. Vous suivez mon regard, le pétrole de chuste avec les yeux ans, l'augmentation, le constat, surtout le combat contre le changement climatique. Vous savez, si ça continue comme ça, les énergies fossiles vont devenir moins cher que les énergies renouvelables et ça, c'est un problème. Mais de manière générale, et pour être très franc avec vous, j'avoue qu'on ne peut pas de manière automatique, à chaque fois qu'il y a baisse ou hausse des prix, appliquer des vérités. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a des mécanismes en vigueur. Si nous prenons le cas du Sénégal, par exemple, vous savez qu'il y a un comité, le Comité national des hydrocarbures, qui doit se réunir tous les mois pour discuter des prix, pour voir les élasticités et donner les orientations idoines de manière conséquente. Et je pense que c'est de ce point de vue-là qu'il faut l'apprécier. Mais encore une fois, j'appuie ce que maître Massorna a dit tout à l'heure. Effectivement, cela concerne des prix qui sont donnés aujourd'hui, mais cela va concerner techniquement des choses dans deux ou trois mois où on y verra un peu plus clair. L'aspect fiscal de la question, c'est que, comme on a vu dans la structure du prix du carburant ici au Sénégal, les impôts et les taxes constituent une grande partie de ce prix-là. Est-ce que l'État ne pourrait pas jouer sur cette marge, justement, pour réduire les prix avec toutes les répercussions que cela aura sur l'inflation en règle générale ? Qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? De mon point de vue très simple, je pense qu'au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, ils sont très outillés pour donner les cas de simulation par rapport à tout ce qui se fait ou ce qui va se faire. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de manière essentielle, et moi, je l'avais toujours salué à l'époque, rappelez-vous, je disais que pendant longtemps, l'État du Sénégal n'avait pas augmenté les prix alors que les prix du baril sur le marché avaient augmenté. C'était une décision salutaire et c'était extrêmement important. À certains moments, c'est vrai que des choses ont joué. Mais au moins, c'est de ce point de vue-là qu'il faut apprécier toutes les conséquences qu'il faut trouver à cela. Maintenant, il faut effectivement avoir lointé de dire que l'économie du Sénégal va se trouver impactée, notamment à certains niveaux, le tourisme, le commerce de manière générale. Tout cela va être impacté fortement. Espérons simplement et prions Allah pour que, en tout cas, cette épidémie ici et une pandémie ailleurs, parce que chez nous, nous sommes en train de contrôler la situation par la grâce divine. Espérons que cela va rentrer dans les meilleurs délais. Merci à vous, Bachir Dramé. Je rappelle que vous êtes expert pétrolier, directeur de la communication et des relations publiques de Petro-Sén. Pour finir, Maître Massouard Nakan, Bachir Dramé évoque la complexité, justement, de ce marché, tant à l'international qu'au niveau interne, économique. Est-ce que vous, en tant qu'organisation consumériste, vous êtes associé ? Est-ce qu'il y a la transparence requise pour que tout le monde puisse comprendre comment le prix des produits pétroliers est formé ? Comment on répercute les hausses ou les baisses du prix du baril du pétrole à l'international sur les prix à l'interne ? Est-ce que vous avez la technicité et l'information nécessaires pour pouvoir analyser et former, justement, une opinion éclairée sur ces questions-là ? Maître Massouard Nakan ? Oui. La façon dont ça doit être répercuté, c'est qu'il y a un comité. Il y a la Commission nationale des hydrocarbures, la CNH, qui se réunit une fois toutes les quatre semaines pour fixer les prix, pour étudier les prix et dire quel est le prix normal. Et ce prix, normalement, devait être appliqué par l'État du Sénégal. Mais il ne le fait pas. Comme l'a dit Bachir, quand on donne le cours aujourd'hui, applicable pour des livraisons dans deux mois ou trois, le gouvernement du Sénégal, à travers ses commandes, doit tenir compte de cette vérité des prix. Donc c'est facile à calculer. C'est une question maintenant de volonté politique d'appliquer ou de ne pas appliquer la vérité des prix. C'est aussi simple que cela. Et le gouvernement, si vous les interrogez, ils vous diront que c'est parce que c'est une volonté politique de ne pas appliquer. Mais ils doivent appliquer. Parce que quand il y a une hausse, on apprit. Quand il y a une baisse, on doit appliquer. C'est aussi simple que cela. Très bien. Voilà. Donc, complexe d'un côté et simple de l'autre. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à ce point de vue. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce point de vue. Merci à tous les deux d'avoir participé.